Mai 68 a été pour moi un déclencheur. Bon, participer à un groupe de femmes ne m'était pas venue à l'esprit. Et puis j'ai rencontré des militantes de la Louvière à une manifestation, je pense, anti-nucléaire, et elles m'ont contactée, j'en connaissais dans ce petit groupe, en disant on va faire un groupe de femmes, les maris mineurs, est-ce que ça t'intéresse ? Bon, on travaille surtout pour aider les femmes, pour l'avortement, la contraception. Oui, ça ne me tentait pas plus que ça parce que bon, j'étais entre guillemets une femme libérée, j'avais pu avorter dans de bonnes conditions. Voilà, je ne voyais pas très bien. Mais bon, ça a cheminé dans ma tête et je me suis dit non, non, la solidarité c'est aussi aider des femmes qui n'ont pas eu cette possibilité. J'ai des copines étudiantes à Mons qui elles sont intéressées aussi et voilà, nous décidons d'avoir un endroit pour les femmes, rien que pour les femmes, avec un cabinet juridique, une gynécologue, une bibliothèque, une librairie. Et puis, nous étions installées à la rue Caramis à la Louvière et nous étions juste en face de l'usine Boc. Boc et des femmes, après leur travail, passaient voir, tiens, qu'est-ce que c'est une maison des femmes, qu'est-ce qu'on y fait ? Et de fil en aiguille, c'était l'une et l'autre. Et puis bon, tiens, une femme victime de violence, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et voilà. Donc, c'est parti comme ça. Alors, ben, nous avons hébergé chez l'une, chez l'autre, c'est des amis. Et donc, on déculpabilisait, on commençait par une écoute d'abord, hein, une écoute très empathique des femmes et en leur disant, mais vous n'êtes pas responsable. La violence, ce n'est pas vous, hein, vous n'êtes pas coupable, c'est celui qui vous bat, qui vous maltraite, hein, physiquement et psychologiquement, qui est responsable. La méthode de travail, bien, ça, c'était travailler le cycle de la violence, hein, expliquer aux femmes, voilà, toutes les phases, hein, hein, arriver au... la phase où, finalement, il revient, hein, je vais changer, j'ai changé, revient, le bouquet de fleurs qu'elle n'avait jamais reçu, mais là, il y en avait... Enfin, bon, vous voyez, et alors, à ce moment-là, on dit, attention, parce que ça recommence. Donc, elles arrivent, en général, en panique, quoi. Ah oui, 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 oui. Ou bien, on allait, et on a même été les... On va même, parfois, les chercher chez elles. Comme maison d'accueil, on n'était pas agréés. Et donc, on a dû demander après des dérogations, parce qu'il fallait qu'elles restent plus longtemps. Il fallait trouver... Elle devait trouver une maison. Bon, parfois, ce qui était bien, c'est quand elles trouvaient quelque chose ensemble. Il y avait une solidarité qui s'était développée, c'était « Ah, tu vas garder les gosses, elle travaille... » Ah, ça, c'était formidable. Et nous avons commencé à faire une pièce de théâtre sur les stéréotypes, les rôles féminins et masculins, avec un conte de fées, qui était « Blanche-nez, j'ai laissé de nain, remis à la sauce féministe » et que nous avons fait tourner dans des maisons de femmes, dans des fêtes féministes, dans des écoles. Ça nous permettait d'entamer le dialogue sur la violence. Et puis, après, nous avions les animations avec les étudiants. Et on expliquait la violence psychologique et comment déjà les ados, les filles, se laissent prendre par l'amour, le regard de l'autre. Et qui déjà contrôlent. Et donc, de faire comprendre où est-elle contrôle. Non, on faisait un réel et on fait un réel travail de conscientisation. C'est la différence avec une maison d'accueil de type classique. C'est très beau, c'est très bien. Il faut des femmes qui font de la théorie. Mais il faut être sur le terrain. Il faut être sur le terrain et pouvoir aider les femmes à prendre conscience et qu'elles se prennent en main. Et donc, ça, c'est un enjeu. Si on veut changer les choses et avoir une société plus égalitaire, et plus juste, d'avoir des femmes qui sont capables d'oeuvrer dans ce sens.